Musique Coucou je vous retrouve dans un nouveau vlog Aujourd'hui journée tout à fait spéciale Puisque nous sommes mercredi Mais vous aurez cette vidéo en petit décalé Puisque je m'organise comme je peux pour mes Vlogmas Donc on se retrouve pour un nouveau crinmas Je ne sais pas le numéro combien parce que comme je vous ai dit J'essaye de m'organiser au fur et à mesure Pour que vous ayez tous les jours une vidéo à 18h Et le dimanche à 10h Aujourd'hui on va donc même si on est le Mercredi 4 décembre Si je ne me trompe pas Je suis invitée avec ma petite Ella Je vais retrouver tout à l'heure ma Ella de la chaîne Ella rayon de soleil Oui 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 encore Ella Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo où elle me maquille Je vous la mettrai ici dans le petit i D'ailleurs est-ce qu'elle a réussi son challenge ? N'hésitez pas à aller voir Vous avez été nombreuses à réagir en commentaire Ca m'a fait trop trop rire Et du coup je la retrouve aujourd'hui Puisqu'elle vient donc sur l'île Et après on prend le train ensemble sur Paris On va retrouver mon papounet d'amour d'ailleurs là-bas Et on va à la soirée Enfin la soirée La journée Sephora presse Je suis trop méga excitée Donc Ella a été invitée en tant que personne gold Parce que quand vous êtes gold Vous pouvez participer en tout cas pour aller à la soirée presse Je sais que ma copine Elodie de la chaîne Elodie Moitou a pu y aller Grâce à le fait d'être gold Moi j'ai participé pour y aller aussi Je teste à chaque fois qu'on nous envoie l'invitation Je teste au cas où Je n'ai pas été sélectionnée Mais Ella oui Et elle avait une invitation pour deux Donc elle m'a proposé Donc trop 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 généreuse Au début j'étais pas motivée à y aller Même si je trouve le concept trop trop bien J'étais trop contente qu'elle me propose Mais au niveau fatigue J'étais extrêmement fatiguée Quand elle m'a demandé J'étais super malade J'avais plus de voix Vous avez suivi Du coup j'étais Je me suis dit Oh là là une expédition à Paris et tout Je sais que c'est la galère des trains Parce que demain on sera jeudi 5 décembre Et du coup ce sera le bazar Au niveau des trains Tout ça tout est annulé Sachant que ce week-end Je vais aller chez Mélanie Donc vous me retrouverez sûrement Dans des vlogs où je suis chez Mélanie Et du coup Mélanie de la chaîne Happy Together 17 J'oublie de préciser à chaque fois Pour son anniversaire Et du coup c'était un vrai calvaire Pour aller chez elle par exemple Parce que je voulais y aller en train Histoire d'être pépère Mais en fait c'est pas possible Il n'y a absolument plus de trains Etc pendant tout le week-end Donc la grève qui est le 5 Elle continue jusqu'au dimanche En fait au niveau des transports et tout Donc au début je me suis dit Oh là là ça va être une galère Même mon père me disait Ouais ça va être galère mercredi et tout Parce qu'il y a aussi les sens Qui est bloqué etc Mais finalement on a réussi à s'organiser Et je vous avais là tout à l'heure Pour aller donc à Paris Mon papa nous récupère après le train Et on va donc dans Paris A la soirée Sephora Alors je suis donc méga excitée Comme vous pouvez constater Je suis trop 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 contente De vous emmener avec moi Pour cette petite journée Vous allez découvrir du coup Les futures nouveautés Pour le printemps Si je ne me trompe pas Donc c'est la presse day du printemps Donc je suis trop trop contente Je remercie encore Ella Du profond de mon coeur De m'avoir proposé cette invitation Et si un jour je suis invitée en tant que gold J'espère L'emmener aussi avec moi On va ouvrir aujourd'hui Donc la dernière fois que vous avez vu un vlog Vous avez eu jusqu'à la case 6 Je ne me trompe pas Puisque je suis forcément en décalé Même si aujourd'hui on est le 4 Je suis un petit peu en décalé Pour que vous ayez les ouvertures de calendrier A peu près dans les dates Donc aujourd'hui on va ouvrir le 7 Au niveau du party line Donc le petit sapin de Noël Comme je vous l'ai dit à chaque fois Je suis plutôt conquiste pour l'instant Et là depuis le début On a eu que des choses différentes Donc là j'ai eu l'élixir écossé Whisky tout dit Ça sent léger J'en mets sur moi Ça sent Ça sent pas le whisky fort vous savez Mais je ne sais absolument pas Ce que ça peut sentir Ça sent bon en tout cas C'est léger, c'est doux Ça sent très bon Donc ça c'était pour le numéro 7 Je vais ouvrir le numéro 8 aussi Comme ça vous aurez à peu près dans les temps Numéro 8 C'est une toute blanche Ah sympa C'est menthe poivrée Givrée Ah ça sent bon J'aime bien C'est vraiment pour l'instant Des odeurs que j'aime beaucoup Pour l'instant tout ce que j'ai fait brûler J'aime bien Au niveau du 7 Chez W9 C'est un grand truc aussi Ça a l'air d'être un crayon Ou quelque chose comme ça Les cases sont absolument infectes à ouvrir C'est un crayon rouge Pour les lèvres Mega mat Lip liner Ça c'est cool J'en ai pas du tout de mat en plus C'est donc un rouge comme ça Très bien Ça je suis contente Très très contente Ah trop contente J'ai eu le Honolulu Je crois que c'est une sorte de dupe Un petit peu du Oula Donc le Honolulu Comme ça Ça se présente comme ça Avec des petites fleurs C'est vraiment un petit format Mais moi j'adore Et oui c'est un petit bronzer Comme ça Il est quand même assez foncé Tiens Mais j'ai hâte de tester Ça je suis trop 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 contente Rien que pour ça J'étais contente d'avoir le calendrier De l'avant W7 Et au niveau du 7 et du 8 Le 7 est une petite case Mais plutôt pas mal C'est un Fenty Beauty C'est le Profilter Instant retouche primer Base retouche instantanée Soft matte Je crois que je l'ai déjà En version grande Si je me trompe pas C'est Je crois que c'est celui-ci Que j'ai déjà Je vais vérifier Peut-être pas Peut-être pas Non ça c'est la base du visage Ah non ça c'est une base je crois Ça c'est cool Alors c'est pas Moi j'ai la base D'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui C'est un make-up avec la Huda Beauty La New Nude Du coup je crois que c'est Là c'est pour le visage C'est une base pour le visage Alors que moi j'ai celui pour les yeux La base pour les yeux Donc ça je suis contente De tester un peu plus de Fenty Beauty Le produit c'est une plus grande case Ah oui C'est une plus grande case Et c'est le produit de chez Pixi Le Glow Tonic Moi j'en avais un autre Est-ce que c'est le Glow Tonic ? Mais honnêtement Il est beaucoup trop intense Pour ma peau sèche Du coup je l'utilise vraiment Avec parcimonie De temps en temps Vraiment pas tous les jours Parce que c'est une sorte de tonic Qui va exfolier un peu votre peau Et si vous avez la peau sèche Faut y aller doucement Donc je verrai si je l'utilise ou pas Si je vous le mets en concours Parce que le mien Il est très peu utilisé Déjà celui que j'ai déjà Je vais juste vérifier si c'est le même Je ne suis plus sûre Mais en tout cas C'est quand même un sacré produit A l'intérieur Moi je l'avais acheté en solde à l'époque Et il m'avait quand même coûté déjà pas mal Donc là très très sympa Et peut-être à retrouver très prochainement Sur Instagram Dans un concours Je vous mets ici mon Instagram Si vous ne me suivez pas déjà Voilà pour mes calendriers de l'avant Bon allez Let's go pour retrouver Ella Mon papa Et suivre toutes les aventures Coucou Alors vous avez vu Que j'ai retrouvé qui ? Coucou Encore elle Je vous l'avais dit Elle est là Vous allez en avoir marre De mater sur sa chaîne Mais non Mais non Dites-nous en commentaire Que vous adorez En tout cas Dans la vidéo On a fait toutes les deux Vous avez été vraiment nombreuses A réagir Merci beaucoup pour tous vos commentaires Voilà Merci Du fond du coup C'était top 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 Et vous avez été nombreuses A être contentes de nous voir Tous les deux Donc c'est trop cool On est ravis Donc vous avez passé encore la journée avec nous Et je suis en voiture Avec mon papounet Bonjour C'était un petit bonjour ça Le pommé il est pas en forme Mais il est trop trop sympa Il est venu nous chercher Il fait notre petit taxi Et jusqu'à chez lui Puis après on va prendre le métro Jusqu'à paris Comme ça au moins On n'aura pas de problème de circulation Parce qu'il faut avouer Aujourd'hui on est mercredi 4 Et demain la grève se prépare La grosse grève Et du coup c'est un peu le bazar à paris Mon père me dit qu'il y a des Des camions qui bloquent Un petit peu la circulation Tout ça tout ça Donc c'est le bazar sur la route Exactement Exactement Il faut commencer avant l'heure Voilà ils aiment bien faire ça à paris Et on a notre petit hélas Est-ce que tu as terminé ? Non Elle est en train de mettre C'est fossile Oui vous verrez sur sa vidéo Sur son vlog Puisqu'elle aussi elle vlog Que c'était sa mission dans le train Mais on a trop apoté Du coup elle l'a pas fait Donc elle essaye de le faire là Ça va tu y arrives ou pas ? Oui ça va ça va Bon on verra le résultat tout à l'heure Bon on vous fait des bisous Hein papouni tu fais des bisous Merci à bientôt Merci à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mais je suis rentrée du coup vers 2h du matin avec Ella Ça a été crevant Crevant du coup ce matin Bah voilà je me suis réveillée tranquillement Etc Donc je vous montre Aujourd'hui je fais le petit bilan De cette petite soirée C'était vraiment une très très belle après-midi Avec Ella Dans Paris A se balader A papoter Du coup la soirée Du coup la soirée était très sympa Je vous avoue qu'avec Ella On était un chouïa déçu Dans le sens où On n'a pas vu des nouveautés de dingue Je vais essayer de vous mettre des photos au fur et à mesure Des petites choses que j'ai prises en photo Puisque même si vous avez vu Quelques petites choses en vidéo J'ai pas tout filmé J'ai pas tout pris en photo Mais au niveau des nouveautés Il n'y avait pas grand chose Puisque il y avait des stands en fait De marques un peu partout C'était par étage Vous avez dû le voir Alors c'était un étage make-up Un étage soin Un étage capillaire et ongles Et on vous montrait un petit peu Ce qu'il y avait déjà en fait Sur le site en ligne Sephora Ça permettait de voir les produits du coup en vrai Ça c'est pas mal Et puis quelques petites nouveautés Mais il n'y avait pas des trucs de dingue Au niveau de nouveautés je trouve Et ça me paraissait logique Puisqu'ils ont sorti vraiment beaucoup de nouveautés pour Noël Du coup pour le mois de mars Ils n'allaient pas forcément sortir des trucs de dingue J'ai été assez déçue par le stand Too Faced Puisqu'il n'y avait absolument quasi rien Aucune palette etc Juste quelques soins hangover Et quelques petits trucs à lèvres Un peu style bump là Qui font gonfler les lèvres Donc je ne me suis pas attardée Mais j'ai fait une jolie photo comme ça Avec la lune de Too Faced Pour compléter mes petites photos Too Faced Comme quand j'étais à Londres Et que j'avais fait une photo dans la boutique Too Faced Qui était juste magnifique Je vous remettrai mon vlog ici à Londres Si ça vous dit Et qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai vu la nouvelle... La pachette La pachette J'ai vu la palette Natasha Denona Celle qui est sur ma wishlist La Metropolis Je l'ai swatchée et tout Et c'est vrai qu'elle est quand même Ultra pigmentée C'est du Natasha Denona C'est des fards crémeux etc Ça a l'air très 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 bien Et du coup elle est toujours sur ma wishlist Ah ça, ça n'a pas changé On va voir si chérie me l'achète bientôt Et avec il y avait les fonds de teint Natasha Denona Donc ça ne va pas tarder à arriver Je ne sais pas si c'est déjà en ligne Mais en tout cas ça ne va pas tarder à arriver Chez Becca vous avez des nouveaux anti-cernes qui arrivent Qui ne sont pas extrêmement couvrants Mais qui sont lumineux Un peu comme la touche lumière de chez Yves Saint Laurent Donc c'était pas mal Ça avait l'air intéressant Assez prometteur Donc ça, ça a l'air pas mal Il y avait la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty Mais comme vous le savez Ce n'est pas une nouveauté Puisque je l'ai déjà Donc c'est une nouveauté de quelques semaines Et donc il y avait tout un stand Avec les parfums aussi Kaiali Kaiali ? Je ne sais pas comment ça s'appelle ce parfum là Mais ça j'étais contente de le sentir Et il y en a un, la vanille qui sent juste divin Je crois que c'est sur la wishlist Della Et moi ça ne me devrait pas tarder Je ne sais plus en haut les prix On ne s'était pas donné je crois Mais de toute façon là il n'y avait pas écrit les prix Pendant la soirée Et on a eu la chance Oui, oui, oui Et je vous la photo ici De rencontrer rapidement De croiser on va dire Huda Beauty Oui D'ailleurs je suis maquillée avec Huda Beauty J'ai mis le Melted Les Matte and Melted De chez Huda Beauty Ici ce matin Et sur mes lèvres J'ai mis le fameux Huda Beauty Que j'avais eu à ma soirée Enfin que j'ai commandé C'est le Dirty 30 Et voilà Je le trouve trop trop beau Donc hier aussi j'étais maquillée en Huda Sans le savoir Et on l'a croisée Et là on a pu faire une photo avec elle Parce que vraiment c'était très rapide Elle était en train de descendre les escaliers Et on a réussi à la voir Donc moi je suis contente de l'avoir vue Après pas de photo Ça ne me dérange absolument pas Mais voilà c'était cool de la voir Je trouve que c'était la petite touche sympa Sachant que je suis une assez grande fan De son make-up Ensuite on a vu quoi Au niveau des nouveautés Au niveau soins J'ai découvert la marque Rennes Et honnêtement J'ai adoré les conseillères Elles ont été adorables Elles nous ont vraiment bien parlé de la marque Et je pense que du coup Sur ma hauchiste Ou très prochainement Je vais acheter le démaquillant Et le soin nettoyant pour la peau Parce que la compo a l'air pas trop mal A vérifier Et en plus de ça Les produits Je les ai un peu testés sur mes mains et tout Et ça me plaisait plutôt bien Donc ça sera des futurs tests Je pense à venir On a vu un petit peu La marque Origins Avec les nouveautés Ils ont fait un soin un peu illuminateur Pour le visage Qui avait l'air pas mal du tout On a vu Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu une nouvelle marque Un peu teenage Un peu adolescent Je sais plus le nom Mais ça a l'air pas mal aussi Mais les produits sont plutôt Bonnes compo D'après ce que j'ai compris Donc ça c'est bien On a vu aussi tout un stand De mini Vous savez les mini produits Qu'on trouve De Beauty Dugo Ceux qu'on trouve Près de la caisse Il y aura du Charlotte Tilbury En mini Vous savez la Magic Cream En mini Donc ça c'est trop 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 cool Parce que ça c'est sûr Je l'achèterai en mini Et si elle me plaît J'achèterai en grand Mais j'ai pas envie d'acheter Le truc à 70 euros Dès le début Vous voyez Donc là elle va sortir en mini Il y a le fameux masque Je ne sais plus le nom Mais je vous remettrai une photo Le masque jet lag Exprès Il paraît que c'est une tuerie Aux Etats-Unis Qui vous fait Qui vous rend La peau de nickel Après avoir été un peu décalqué Quand vous êtes fatigué Etc Donc ça j'ai hâte de tester Il est pas donné Je crois qu'il est autour de 20 euros Mais il est dans les Beauty Dugo Donc ça c'est pas mal L'Anno Lips Sort des crèmes pour le visage On a vu quoi d'autre Une nouvelle crème Sérum De la marque Yves Saint Laurent Qui se relance un peu dans le soin Ils ont sorti des sérums Pour le jour Un sérum pour la nuit Des crèmes Une crème visage Une eau un peu tonique Donc il y a pas mal de nouveautés Chez Yves Saint Laurent Qui arrivent Des mini Terracotta De chez Guerin Qui arrivent Des toutes mini comme ça Du coup ça a l'air pas mal du tout Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Au niveau soin capillaire On a vu une marque Qui va beaucoup travailler Les boucles Et ça ça m'a beaucoup intéressée Ça avait l'air vraiment sympa On a vu les shape tape de Tarte Ça c'est pas une nouveauté Mais la nouveauté Est qu'ils vont sortir enfin en France Leur fond de teint de chez Tarte Donc ça c'est cool Si j'oublie des petites choses Parce que là J'essaye de vous redire un peu tout J'essaierai de vous les marquer En barre d'infos Si j'oubliais des choses En tout cas Et là en sortant Elle a eu un gros sac Avec plein de cadeaux Je vous invite à aller Sur son vlog Sur sa chaîne Je vous mettrai en barre d'infos Aussi son vlog Pour que vous alliez découvrir un peu plus Parce qu'elle a pas filmé Au même moment que moi Et puis elle est plus dans le détail Si vraiment beaucoup de détails Vous allez sur sa chaîne Et elle vous montrera du coup Son beauty bag Le gros sac qu'elle a eu A la fin Moi j'en ai pas eu Parce que j'étais que accompagnatrice Et Sephora a fait attention Et a gâté du coup Les invités d'honneur Donc les gold Et moi qui a accompagné J'ai juste le plaisir De me balader et tout Avec elle Et de découvrir les nouveautés Mais j'ai pas eu de cadeaux Donc c'est pas grave Je m'y attendais C'est souvent ça dans les soirées Même quand on est invité En tant qu'influenceuse Moi j'ai le droit parfois Par exemple au victoire de la beauté J'ai le droit d'emmener quelqu'un avec moi Mais la personne n'aura pas le sac Cadeau Donc j'ai l'habitude Donc je le savais En y allant Donc ça m'a pas Ça m'a pas choqué plus que ça Mais voilà Ella a été très gâtée Donc c'est très bien Moi je suis ravie pour elle Elle m'a quand même donné un truc Parce que Je pense qu'elle culpabilisait un peu Que j'ai rien eu Mais moi ça me dérangeait absolument pas Et puis il s'avère que Elle ça l'intéressait pas plus que ça Donc tant mieux Pour moi on va dire C'est la fameuse marque Donc produit capillaire boucle Vous savez que Ella elle se lisse les cheveux Je sais même pas si elle a les cheveux Un peu bouclés au naturel Mais elle se lisse les cheveux tout le temps Et moi donc C'est pas le cas Je les laisse bouclés au naturel Et du coup là c'est une nouvelle marque Qui arrive La Deva Curl Une marque spéciale Pour les cheveux bouclés Ça a l'air prometteur Ils ont l'air sympas A leurs produits D'après ce que j'ai compris C'est un compos un petit peu pas trop mal En tout cas 100% sulfate Sans silicone Sans gluten Sans sulfate pardon Sans sulfate Sans silicone Sans gluten Donc il y a le kit de déramarrage Pour cheveux bouclés Avec le nettoyant Pour les boucles sans mousse Intéressant c'est un nettoyant Un soin quotidien Donc un shampoing Je vois qu'il y a une crème définissante Pour les cheveux Et un coiffant Qui définit les cheveux Ça a l'air trop trop bien Ça j'ai méga hâte De découvrir En exclu comme ça Et puis si vraiment ça me plaît Je pense que ça serait une marque Vers laquelle je me tourne Parce que moi j'adore 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 Les produits capillaires Pour les boucles C'est un de mes trucs favoris En me baladant Avec Ella dans les stands Il y a certaines marques Qui nous ont offert des petits trucs Donc j'ai pris Ça j'avais le droit Donc de chez Tarte Nous avons une base Une base hydratante Comme ça En mini Un mini fort noir Donc ça c'est très sympa Il y a la marque Indili Qui arrive chez Sephora Et du coup La dame était adorable Elle parlait anglais Mais très facile à comprendre Elle nous a offert un petit pochon Avec plein de petits produits Je vous montre ça Donc un petit pochon comme ça Avec plein de petits produits Un espèce de petit toni Une petite brume je crois Rééquilibre et prépare la peau Une petite brume avant soin Et après on a la petite crème Bah équilibrante je pense Fortifie et protège Voilà On a plein de petits échantillons Et tout Ça c'est sympa Quand les marques Elles nous font des petits trucs comme ça Je trouve ça cool de leur part J'ai eu une petite trousse De la marque Rennes Donc Et le fameux soin Ça j'en ai pas mal entendu parler Le fameux soin visage Qui va vous protéger du soleil Avec un SPF 30 Il paraît qu'elle a Voilà Elle est pas mal Ça a un effet matifiant Donc je vais la garder pour l'été C'est vegan cruelty free Et d'ailleurs Rennes font un effort énorme Pour tout ce qui est Éco Packaging éco D'ailleurs là c'est une trousse En papier recyclable Je crois 100% recyclable Et même leur packaging Comme ça Sont Trois quarts du temps Je crois une grande partie Sans Enfin une grande partie Est recyclable Il y a pas mal de produits Chez eux Qui sont vraiment pas mal Ils essayent en tout cas De se tourner vers Vers on va dire Une gamme un petit peu plus clean Aussi au niveau des paquets Des emballages Et tout ça Voilà pour mes petits Petits cadeaux que j'ai eus Et je suis vraiment juste ravie D'avoir passé cet après-midi Avec Ella Vraiment c'était top 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 Et j'espère que la prochaine fois Je serai invitée en tant que gold Comme ça j'emmènerai Ella En tant qu'invité Ça serait trop cool Comme ça ça sera l'occasion De se refaire une journée Si vous êtes sur Paris Et que vous vous dites Mais comment ça se fait Elles sont venues sur Paris Elles nous ont rien dit Et bien en fait On avait pas du tout le temps Dans notre planning L'aller en voiture Enfin L'aller en train Le retour en bus C'était ricrac On a pas non plus Eu le temps de faire du shopping On a pas eu le temps de faire Donc on aurait voulu faire Une rencontre abonné Mais je pense qu'on s'organisera Ça mieux très prochainement Et on viendra vraiment Pour une ou deux journées Entières On s'organisera mieux Mais là comme c'était Un peu plus à l'arrache On travaillait Etc aussi Donc on pouvait pas On pouvait pas faire ça Mais ça ne serait tardé Restez connectés N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Où je remettrai un petit peu Plus de photos De cette journée De cette soirée Voilà Je vous mets mon Instagram ici Si vous ne me suivez pas encore Et comme je vous l'ai dit Allez voir le vlog de Ella Où vous verrez d'autres choses Un peu plus en détail Je pense Elle est plus bavarde que moi encore Ma petite Ella En tout cas j'ai été vraiment Trop trop méga ravie Ce matin je suis passée Quand même chez Sephora J'ai fait une commande en ligne Parce que hier On l'a vu rapidement Dans un Sephora Avec Ella Et je me suis dit Que j'allais l'acheter Je voulais vous le montrer rapidement C'est le coffret Anastasia Beverly Hills Comme ça pour les fêtes Il est vraiment magnifique Au niveau de l'extérieur Et bah j'ai craqué Je l'ai pris Ça c'est moi qui l'ai acheté Je l'ai pas eu par Sephora Je l'ai pris en magasin Enfin je l'ai commandé en ligne Et j'ai été chercher en magasin Parce que je l'ai trouvé vraiment bien Et il s'avère que dedans Pour remercier Ella Je suis dit Que j'allais lui offrir Une des deux palettes A l'intérieur Vous avez deux palettes La Soft Glam Et la Moderne Renaissance Moi j'ai déjà la Moderne Renaissance Donc je vais l'offrir à Ella Qui ne l'a pas Mais elle elle a déjà la Soft Glam Donc moi je vais garder la Soft Glam Donc voilà Je voulais vous le montrer Il vaut le coup C'est un coffret qui est autour de 49 euros Mais si vous avez un petit code promo Ou à la soirée Gold Ça vaudra le coup Là du coup moi je l'ai pas payé cher J'ai payé 45 euros 47 euros je crois Donc ça revenait à peine 22 euros 23 euros la palette Au lieu de 50 euros je crois La palette Donc vraiment pas cher Et voilà Comme ça je ferais plaisir À Ella en lui offrant Celle-ci Parce qu'elle ne l'a pas N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de ce vlog A liker s'il vous a plu Si vous avez hâte Que je vous en fasse d'autres Comme ça sur Les soirées Sephora Les choses comme ça Ou sur les petites trouvailles Les nouveautés N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Bon j'espère que j'ai rien oublié Je vous fais des gros bisous Salut